Doté de 275 000 euros, le grand prix scientifique 2015 de la fondation Simone Cino del Duca sur le thème de la relativité générale est attribué conjointement à Patrice Elot de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules pour ses recherches en astronomie gravitationnelle grâce au réseau LIGO-VIRGO et à Guy Perrin du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique pour son projet d'études d'un trou noir grâce à l'instrument Gravity. Les résultats de leur recherche sont présentés par le physicien Michel Davier, membre de l'Académie des sciences. Faisons dès à présent les connaissances de M. Patrice Elot. Nous allons franchir quelques différences d'échelle. On est parti des virus, des micro-organismes, on est passé par le cœur, le cerveau. Maintenant c'est à l'échelle de l'univers que nous allons nous intéresser. Le grand prix de la fondation Cino et Simone Del Duca de l'Institut de France est consacré, comme l'a indiqué le chancelier, aux recherches dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. On sait que cette théorie, qui a plus de 100 ans, a été déjà bien testée et a même suscité des applications pratiques. Mais il existe certains recoins de la théorie, mais qui peuvent s'avérer très importants, où cette théorie n'a pas encore été testée. Et comme cette théorie est la base de toute notre compréhension de l'univers, ces aspects sont extrêmement importants. Donc c'est le cas des ondes gravitationnelles et c'est le cas des trous noirs, qui sont des domaines qui constituent les axes de recherche de Patrice Elot, Guy Perrin, coloréat du prix et leurs équipes. Patrice Elot, âgée de 50 ans, ancienne élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, est professeure à l'université Paris-Sud-11. Toute sa carrière scientifique est orientée vers la première détection des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, on en parle depuis 100 ans, mais on ne les a pas encore vues directement dans un détecteur. Donc il s'agit vraiment d'une première qui serait accomplie dans ce projet. Donc l'idée est d'utiliser un interféromètre de Michelson, c'est un interféromètre optique avec deux bras perpendiculaires, pour mesurer les déformations locales de l'espace-temps lorsqu'une onde gravitationnelle produite par un événement dans l'univers traverse le détecteur. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait il faut des sensibilités extraordinaires qui ne sont pas habituelles pour mesurer ces déformations, parce que l'onde justement va déformer extrêmement peu l'espace-temps. Donc la thèse de Patrice Elot a jeté les bases de ce type de détecteurs en étudiant les spécifications qui sont demandées à l'optique de ces détecteurs. Il y a des miroirs, des cavités optiques qui doivent être construits et mis en fonctionnement avec des performances tout à fait exceptionnelles. Donc ceci a servi de base à la construction d'un interféromètre géant franco-italien, construit près de Pise, qui s'appelle Virgo, qui a des bras de 3 km de long, que vous pouvez voir actuellement une partie ici sur l'écran. La sensibilité nominale de cet interféromètre a été atteinte en 1993 et des expériences ont été prises. Alors il faut voir que la sensibilité de ce type d'appareil est tout à fait inhabituelle. Il s'agit de mesurer une différence de longueur entre les deux bras de l'interféromètre avec une précision de l'ordre de 10 puissance moins 21, 21 ordres de grandeur, ce qui correspond à peu près à la dimension d'une molécule sur la distance Terre-Soleil. Vous voyez que c'est quand même une performance technique assez considérable et ceci a été obtenu. Donc une telle précision permet l'exploration de sources potentielles d'ondes gravitationnelles qui sont émises par exemple lorsqu'une étoile s'effondre sur elle-même ou lorsque deux étoiles à neutrons qui forment un système binaire en rotation perdent de l'énergie par onde gravitationnelle et finalement vont effectuer une coalescence dans un trou noir en particulier. Donc l'équipe de Patricello, qui est basée au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, a participé activement à la construction de Virgo, sa mise en œuvre, son exploitation et surtout a acquis une grande renommée internationale pour sa compétence pour l'analyse des données. Aucun signal n'a encore été observé avec l'appareil qui avait été construit mais une nouvelle étape va être franchie avec une amélioration de l'appareil qui va permettre de gagner un facteur 10 en sensibilité. Et donc Patricello et son équipe préparent l'avenir dans ce domaine pour accroître, donc comprendre ce nouveau détecteur et le transformer en un véritable outil d'analyse pour l'étude astrophysique, en particulier des phénomènes violents dans l'univers. A ce titre, ils ont construit à Orsay un interféromètre de taille réduite dont vous voyez une petite partie de l'optique sur l'écran qui permet de développer de nouvelles méthodes encore plus performantes. Patricello est un physicien de grande stature qui a joué un rôle de premier plan dans la recherche des ondes gravitationnelles. Avec son équipe, il a fait des contributions majeures au projet Virgo, en particulier à l'analyse des données qui se fait en collaboration avec le détecteur équivalent LIGO aux Etats-Unis. La mise en route de la deuxième phase de Virgo en 2016 permettra au groupe de maintenir sa position prééminente avec la découverte espérée de ces ondes mythiques prédites dès 1917 par Einstein. Merci, chers confrères. Rendons-nous à Orsay pour rencontrer notre lauréat. Une des spécificités du groupe, c'est qu'on opère la plateforme Calva ici, à Orsay. C'est un prototype dédié à l'étude, à l'anticipation de certains problèmes qu'on peut rencontrer sur l'expérience sur Virgo. Nous avons un programme assez riche, en particulier sur la plateforme Calva. Nous avons besoin, par exemple, de montée en puissance pour étudier certains problèmes spécifiques aux optiques suspendues dans Virgo et donc dans Calva. Donc les problèmes d'instabilité paramétrique, par exemple, et nous avons déjà prévu d'acheter un gros laser, un laser de bonne puissance continu pour notre programme de recherche ici. C'est un grand honneur pour toute l'équipe Virgo du LAL de recevoir ce grand prix de la fondation DELDUCA. C'est une reconnaissance pour tout le travail accompli depuis plus de 20 ans pour certains d'entre nous. Nous remercions la fondation DELDUCA, l'Institut de France et l'Académie des sciences pour ce prix prestigieux. Faisons maintenant la connaissance de notre second lauréat, M. Guy Perrin. Guy Perrin est un polytechnicien de 46 ans qui est astronome à l'Observatoire de Paris. C'est un expert mondialement reconnu des observations à haute résolution angulaire des étoiles et en particulier son application à l'étude du trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie. Vous savez sans doute qu'au centre de notre galaxie, il existe un trou noir qui a environ une masse un million de fois, c'est du Soleil, et qui est évidemment l'objet d'études importantes. Et nous allons voir que Guy Perrin est un acteur particulièrement important sur ce problème. En effet, il s'agit de tester, en fait on sait que ce trou noir existe de manière indirecte, mais on n'a pas fait des mesures suffisamment proches du trou noir pour en être absolument sûr, et puis surtout pour étudier ses propriétés, parce que c'est à partir de là que l'on peut tester la relativité générale. Dans un régime qui est tout à fait particulier, c'est un régime de champ de gravitation fort, on est habitué à la gravitation comme étant une interaction faible, mais ici au voisinage de notre trou noir, il s'agit de quelque chose d'extrêmement, beaucoup plus important. Donc dès sa thèse, en 1996, Guy Perrin développe une nouvelle technique, et c'est celle qui est appliquée dans son projet actuellement. Cette étude, c'est de mettre des télescopes séparés, de les associer par des fibres optiques, et de combiner les signaux lumineux qui viennent des différents télescopes et les faire interférer. Et de cette manière-là, on peut gagner en sensibilité et permettre de voir des objets plus fins dans le ciel. Donc il a mis cette technique en œuvre en temps réel, en utilisant ces fibres optiques, avec plusieurs installations, des interféromètres avec le VLT, Very Large Telescope, qui est un interféromètre européen basé au Chili, et l'Observatoire de Hawaï. Avec cette technique, il a obtenu des résultats importants sur la physique des étoiles, mais le projet qu'il mène pour l'étude du trou noir supermassif de notre galaxie est certainement encore un ordre de grandeur plus excitant, passionnant du point de vue de la recherche, parce qu'il va permettre de gagner un facteur 20 en résolution angulaire. Donc il va permettre de voir des objets 20 fois plus petits, et donc de regarder des étoiles qui sont le plus près possible du trou noir. Plus l'étoile est près du trou noir, plus évidemment elle va nous donner de l'information sur ce fameux trou noir. En fait, les quatre télescopes du VLT, que l'on voit ici sur l'écran, vont être mis, donc, combinés par cette méthode interférométrique, et ceci est l'équivalent d'un télescope virtuel qui n'existe pas, qu'on ne saurait pas construire, de 140 mètres de diamètre. Donc vous voyez que c'est un progrès technique considérable pour les études en astronomie. Et les données qui vont être prises à partir de 2016-2017 vont permettre des observations tout à fait inédites du voisinage de ce trou noir. Donc quel est le but ? Le but, c'est de s'approcher le plus près possible de la taille de ce trou noir. Vous savez qu'un trou noir, c'est un objet populaire, il absorbe, il n'émet plus rien. Et donc, il faut trouver des objets qui sont suffisamment proches, qui vont être sensibles, justement, à ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est la région dans laquelle aucune matière, ni aucune lumière ne peut s'échapper. Donc, l'équipe qui est assemblée par Guy Perrin, qui est composée d'expérimentateurs vraiment excellents, mais aussi, c'est une originalité, de théoriciens qui sont spécialistes de la relativité générale. Cette équipe possède vraiment tous les atouts pour mener à bien ce projet original et prometteur. Guy Perrin est un astrophysicien très connu internationalement pour ses travaux pionniers en interférométrie dans le domaine optique et dans le domaine infrarouge. Il maîtrise parfaitement cette technique difficile et s'est illustré par des projets ambitieux, créatifs. L'expérience Gravity qu'il porte, en collaboration avec un collègue allemand, a le potentiel de produire des avancées spectaculaires sur la connaissance de la physique des trous noirs. Patricello et Guy Perrin ont, chacun de leur côté, par des méthodes vraiment complètement différentes, ont ouvert des voies expérimentales spectaculaires et très prometteuses. Leurs projets respectifs vont mettre à l'épreuve la théorie de la relativité générale dans des conditions d'application qui sont complètement nouvelles. De ce fait, ces projets sont l'objet d'une grande attention de la part de la communauté scientifique, mais aussi des médias. Merci, chers confrères. Rendons-nous à Meudon, sur un des sites de l'Observatoire de Paris, où M. Perrin nous a ouvert ses portes. Ce qui fait la spécificité du projet Gravity, c'est la combinaison de trois composantes absolument essentielles. La première de ces composantes, c'est l'instrumentation à très haute résolution angulaire, dont je suis spécialiste. Une autre composante de l'équipe, c'est la composante théorique. On a besoin d'avoir une expertise en théorie de la relativité générale. Une dernière composante, c'est la composante observationnelle avec des experts de l'observation du centre galactique lui-même. Le prix d'El Luca est très important pour l'équipe parce qu'il va nous permettre de recruter un chercheur post-doctorant dont la tâche principale sera l'étude des données sur les sursauts lumineux au centre de la galaxie obtenus avec Gravity. Ce que l'on souhaite faire à partir de ces données, c'est inverser ces données pour remonter à la métrique d'espace-temps autour du trou noir et tester ainsi la relativité générale en champ extrêmement fort. Ces observations-là et ces mesures-là n'ont jamais été possibles, tout bêtement, parce qu'aucune instrumentation du type de Gravity n'existait jusqu'à présent. L'équipe Gravity et moi-même, nous sommes très honorés par la remise de ce prix de la Fondation Simone et Chino del Duca et de l'Institut de France. Le prix va être très important pour la réussite du projet Gravity et l'avenir de l'instrument Gravity. Merci. J'invite messieurs Patrice Elot et Guy Perrin à monter à la tribune pour recevoir leur prix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada